Pour ce que l'Esprit veut donner à l'Église, je vous invite à tourner dans l'Épitre de Jean, chapitre 18. Dans l'Épitre de Jean, chapitre 18, nous allons lire du verset 33 au verset 38 pour débuter. Voyons que ce que l'Esprit veut donner à l'Église ce matin, c'est un sujet que vous connaissez bien, je ne vous le cacherai pas. Alors, ce sont des choses dans lesquelles l'Esprit veut nous affirmer, peut-être pour notre témoignage à venir. Témoignage que nous devons rendre à ceux qui sont perdus, peu importe, l'Esprit connaît les raisons pour lesquelles il vous donne ces choses. Nous débutons dans Jean, chapitre 18, à partir du verset 33. Pour vous mettre dans le contexte, notre Seigneur avait été arrêté à ce moment-là, amené de force du jardin de Gethsémane, jusqu'à l'endroit où il a été interrogé par le Sanhédrin, pas par le Sanhédrin au complet, mais par les sacrificateurs. Nous voyons que par la suite, il a été amené à Pilate, dans le but d'être crucifié. Nous voyons que ceux qui l'accusaient de toutes sortes de choses avaient une seule idée en tête, c'est de faire disparaître notre Seigneur de la terre, de le faire mourir le plus tôt possible, parce qu'il dérangeait trop de choses. Il dérangeait trop de gens. Nous voyons qu'à ce moment-là, Pilate était devant le Seigneur, et Pilate a voulu l'amener à part pour l'interroger, le soustraire de l'assemblée qui était devant lui, et l'interroger tout seul à part. Nous voyons que Pilate entra dans le prétoire, appela Jésus, et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Une des accusations qui pesait contre le Seigneur, on le sait, c'était qu'il se disait lui-même être le roi des Juifs. Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? » Pilate répondit, « Moi, suis-je Juif, ta nation, et les principaux sacricateurs t'ont livré à moi, qu'as-tu fait? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. » « Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui répondit, « Tu es donc roi. » Par logique, Pilate lui a dit cela, parce que Jésus lui a dit, « Posséder un royaume, et comme nous savons, un royaume, c'est un ensemble de territoires gouvernés par un roi. » Donc, Pilate lui a dit, « Tu es donc roi. » Par logique, par déduction. Nous voyons que Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Nous allons arrêter là. Nous voyons la première chose dans laquelle l'Esprit veut nous diriger, c'est ce que le Seigneur a répondu à Pilate par cette suite, cette révélation, où Pilate a dit, « Tu es donc roi. » Il lui a dit, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Nous voyons, frères et sœurs, que nous sommes dans un temps où, comme vous le savez, la grande religion a établi une journée précise pour la naissance du Seigneur qui est le 25 décembre. Nous sommes dans un temps où il est rappelé par ce fait, il est rappelé à tout le monde, à toutes les années, partout où la chrétienté, en tout cas le catholicisme, excusez-moi, s'est établi. Il est rappelé à tous les ans, à ce moment-ci, qu'il est venu un jour un sauveur dans le monde. Premièrement, j'ai eu à cœur d'un peu décortiquer cette chose, afin seulement d'en ressortir ce qui est vrai. Nous voyons que le 25 décembre est appelé le jour de Noël, par définition, qui veut dire naissance, nativité. L'origine de Noël, en gros, du mot du moins, a une origine gaulois. Noël est composé de deux mots qui viennent de la langue gauloise. Le premier mot, c'est noyo, qui veut dire nouveau, et el, qui veut dire soleil. Donc, ensemble, nouveau soleil. Pourquoi? Parce que les gaulois, à ce temps-ci de l'année, au solstice d'hiver, adoraient le dieu soleil. Dans leur croyance, ils croyaient que le soleil mourait et ressuscitait à cette date-là. Donc, eux adoraient le nouveau soleil, la naissance du soleil, la renaissance plutôt du soleil. Nous voyons que les Romains, lorsqu'ils l'ont dominé, ces nombreuses contrées, ces nombreux peuples sur lesquels ils se sont établis, ont pris cette croyance. Eux qui adoraient le dieu soleil sous le nom de Saturne, ont pris cette croyance, et ils ont commencé à adorer en ce jour, du 25 décembre, la renaissance de Saturne, la renaissance du soleil. C'est pourquoi que dans cette époque, eux pratiquaient ce qu'ils appellent les Saturnales, un temps de grande réjouissance pour ce jour précis qui était le 25 décembre. Nous voyons que lorsque les Romains ont adhéré au christianisme, lorsqu'ils ont fait du christianisme la religion de tout leur peuple, ils ont pris la naissance du Seigneur et l'ont superposé à la naissance de leur dieu soleil, pour dire « Jésus est né le 25 décembre ». Et de là, cette croyance a été établie au travers du temps, que Jésus était né le 25 décembre. pour notre compréhension personnelle. En tant qu'enfant de Dieu, que devons-nous retirer de ces choses? Nous voyons que certains décident de, excusez le terme, boycotter le 25 décembre, de dire « On n'a rien à faire avec ça ». Non seulement Jésus n'est pas né à ce jour-là, comme nous le savons, c'est historique. Jésus serait né alentour du bois de Mars, selon les théologiens, mais il n'y a pas de jour précis qu'on peut attribuer vraiment. parce que la Bible ne donne pas assez de précision sur ce fait. Mais Jésus serait né alentour du mois de Mars et non le 25 décembre. Certains décident donc de boycotter ce jour et de dire « On ne touche à rien de tout ça ». D'autres décident d'emboîter le pot au catholicisme et d'adorer ce jour précis qui est le 25 décembre. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons utiliser ce jour, ce temps plutôt, pas le jour même, mais ce temps pour rappeler aux gens qu'un jour, un sauveur est venu dans le monde. Personnellement, frères et sœurs, moi ça ne me dérange pas de considérer ce temps-ci comme un temps de mémoire qu'un jour le Seigneur est venu dans le monde, qu'un jour le sauveur est né. Ça ne me dérange pas personnellement, je vais vous dire pourquoi. Selon les Écritures, je ne me rappelle plus où exactement, l'apôtre Paul, lorsqu'il parlait des viandes sacrifiées aux idoles, disait ouvertement que pour lui, il n'y avait pas d'idoles dans le monde. Pour lui, il n'y avait qu'un seul Dieu, c'était clair, net et précis. Que même si les hommes adoraient des idoles, pour lui, il n'y avait pas d'idoles. Donc, l'apôtre Paul n'aurait pas eu aucun scrupule à manger de la viande sacrifiée aux idoles. Il le dit très clairement. Mais à cause de la conscience des autres, il n'en mangerait pas. Si la personne m'avertissait, ne touche pas à ça, c'est de la viande sacrifiée aux idoles. L'apôtre Paul dit, je ne toucherai pas, pas à cause de moi, à cause de sa conscience à lui. Parce que je pourrais l'amener dans l'erreur. Alors, s'il m'avertit, c'est parce qu'il voit un danger à ça. Donc, à cause de lui, je n'y toucherai pas. Mais pour lui, dans son fort intérieur, l'apôtre Paul n'aurait pas eu de scrupule. Pourquoi? Parce que pour lui, il n'y avait pas d'idoles dans le monde. Pour lui, il y a un seul Dieu. Cet éclat, net et précis. On voit aussi, ça c'est une des raisons pour lesquelles ça ne me dérange pas. Je vais vous en donner une autre. On voit dans Malachie que le Seigneur est appelé notre soleil de justice. Il est appelé comme ça, le soleil de justice. Eux disent adorer le Dieu soleil, le Seigneur et le soleil de justice. Moi, je l'attribue au Seigneur. Ça ne me dérange pas. Mais, je n'adorerai pas un jour précis. Comme la grande religion fait une messe le 24 au soir, la messe de minuit, pour adorer le jour qui va naître, qui est le 25 décembre, qui pour eux est Noël, la naissance du soleil. Mais eux l'attribuent à la naissance du Seigneur. Donc, dans un premier temps, j'avais à cœur de vous décortiquer ces choses et simplement d'en retirer ce qui est bon. De retirer ce qui est bon, c'est ce que l'enfant de Dieu fait ici-bas, frères et soeurs. Nous retirons ce qui est bon, nous laissons de côté ce qui est mauvais. Mais, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce de s'estimer sur un temps où le Seigneur est venu? Ou la raison pour laquelle il est venu? Je crois que ce qui est le plus important, c'est la raison pour laquelle le Seigneur est venu ici-bas. Il nous a dit qu'il est venu ici-bas pour rendre témoignage à la vérité. Et ça, c'est ce qui importe. Nous voyons que l'apôtre Jean le rappelait lui-même, d'ailleurs, c'est assez bien, disant que la parole a été faite chère. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, disait Jean. Une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Il est dit dans Jean, chapitre 1, au verset 14. Mais il y a un mot, frère et sœur, dans tout ce que nous avons lu, il y a un mot qui est revenu à quelques reprises. Et c'est sur ce mot que l'Esprit veut nous interpeller ce matin. C'est sur le mot « vérité ». Nous voyons que Pilate, lorsque le Seigneur lui a dit qu'il était venu rendre témoignage à la vérité, s'est exprimé ici, disant « Qu'est-ce que la vérité? » Personnellement, frère et sœur, je suis assez philosophe dans ma façon de penser. J'aime analyser les choses, essayer de décortiquer, ressortir ce qu'une phrase veut dire, admettons. Pilate dit « Qu'est-ce que la vérité? » « Qu'est-ce qu'on peut ressortir de cette phrase-là? » J'en ai noté trois choses. Premièrement, il y en a-tu une vérité? C'est un peu ce que Pilate voulait dire. Qu'est-ce que la vérité? En voulant dire « Qu'est-ce que c'est que la vérité? » Y a-t-il une vérité? C'est une première chose que nous pouvons nous demander. Nous le savons, nous le savons qu'il y en a une. Deuxième chose, où est-ce que cette vérité-là? Qu'est-ce que la vérité? Il y en a-tu une? Où est-elle? Premièrement, c'est-tu important de la chercher, la vérité? Nous pouvons déjà répondre à ces trois questions. Mais cheminons, frères et sœurs, dans ce que l'Esprit veut nous donner. Est-il, première questionnement, est-il naturel pour l'être humain de rechercher la vérité? Ça, je peux vous dire que c'est intéressant. Je vous invite à tourner dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, nous allons lire verset 8 au verset 10. Est-ce naturel pour l'être humain de rechercher la vérité? Premièrement, qu'est-ce que la vérité? Dans sa définition, vérité veut dire connaissance ou expression d'une connaissance conforme à la réalité, au fait. Donc, si c'est réel, si c'est basé sur des faits, des faits réels, nous ne pouvons pas dire autre chose que c'est la vérité. C'est réel, c'est basé sur des faits. Donc, c'est la vérité. Par définition, le dictionnaire dit que c'est ça que ça veut dire, la vérité. Est-ce que c'est dans la nature humaine de la chercher? Voyons ce qu'il nous est dit dans le livre d'Ésaïe. Nous allons commencer au verset 8. Ésaïe, chapitre 30, partir du verset 8. « Va maintenant, disait l'Éternel à Ésaïe, écris ces choses devant eux, devant le peuple, sur une table, et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs. Des enfants qui veulent écouter, qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas. Et aux prophètes, ne nous profitissez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez-nous des chimères. Que voulait dire l'Éternel par la bouche d'Ésaïe au travers de ses propos? C'est que lorsque la vérité nous impacte, lorsque ça nous dérange, nous ne serons pas portés à vouloir la connaître. Nous allons plutôt préférer entendre des choses qui nous flattent, des choses qui nous protègent, qui nous préservent, que de faire face à la vérité et d'agir selon cette vérité. Nous pouvons comprendre, frère et soeur, un peu la mentalité du monde au travers de cela. Nous voyons que Dieu a pris des écrits et par l'intervention de certains hommes que Dieu a guidés par son esprit, il en a fait un livre. Nous voyons que ce qu'Ésaïe a fait à ce moment-là, Dieu l'a répété pour l'humanité au travers de la Bible. La Bible, c'est quoi? C'est des écrits. Des écrits qui ont été mis dans un seul livre. C'est pourquoi nous l'appelons Bible. Bible, selon les Grecs, veut dire biblos, bibliothèque. Ce livre est une bibliothèque de livres. Plusieurs écrits retrouvés au travers des temps, compilés en un seul, qui parlent d'un seul Dieu et de toutes les façons de le connaître. Et nous savons que la Bible révèle toutes choses. Pourquoi la Bible dérange-t-elle, selon vous, frères et soeurs? Pourquoi la Bible est le livre qui dérange le plus les gens? Les gens n'auront pas de scrupules à lire une bibliographie d'une certaine personne. Les gens n'auront pas de scrupules à lire des livres de poésie. Ils n'auront pas de scrupules à lire un livre historique quelconque qui parle de l'histoire d'un tel peuple ou peu importe. Mais la Bible, qui contient toutes ces différentes facettes de la langue française ou de toute autre langue, la Bible contient des livres historiques. La Bible contient des livres de poésie. Le livre de Job, le Cantique des Cantiques, ce sont des livres poétiques. La Bible contient une bibliographie, les quatre évangiles. C'est la bibliographie de Jésus. La Bible contient toutes ces choses que les hommes n'ont pas de scrupules à lire. Mais lorsqu'ils arrivent devant la Bible, les gens reculent. La Bible dérange. Pourquoi, selon vous, dérange-t-elle? Parce qu'elle est la vérité. Et lorsque les gens se sentent impactés par la vérité, qui veut dire qu'ils n'agissent pas selon la vérité, ils ne voudront pas connaître la vérité. Elle va plutôt les repousser. Ils vont préférer entendre des choses flatteuses. Ils vont préférer entendre des choses imaginaires. Nous voyons qu'Esaïe a utilisé le mot chimère. Selon l'additionnaire, le mot chimère veut dire construction de l'imagination. Tu inventes quelque chose, c'est une chimère. Tu l'as construit par ta tête, par ton esprit. Tu as établi quelque chose qui n'est pas. C'est une chimère. Les gens vont préférer les chimères. C'est pour ça que l'Éternel disait au peuple. Mais dites, vous dites, vous, vous dites. Dites aux prophètes, non, ne profitez pas des vérités. Racontez-nous plutôt des choses flatteuses. Dites-nous des chimères. Pour comprendre, frères et sœurs, nous savons pourquoi le monde recule toujours face à la Bible. Parce qu'elle a la vérité. Elle contient la vérité. Et la vérité va déranger. Lorsque ça vient impacter la personne. Je vais vous donner un exemple, frères et sœurs. J'ai vécu ces choses dernièrement. Et je n'ai pas de scrupules à en parler. J'ai écouté dernièrement un reportage. Un reportage qui parlait sur... Le reportage s'appelait la vérité sur la viande. Le reportage était fait par des gens qui militent pour le végétarisme. Qui voudraient que toute la terre soit végétarienne. Et ils ont voulu choquer les gens. Ils ont voulu dire la vérité sur les techniques d'abattage, d'exploitation des animaux sur chaque partie. Donc, eux, leur reportage était la vérité sur la viande. Ils ont parlé de la vérité sur le bœuf. Comment que le bœuf est exploité. Comment qu'il est amené en boucherie. Mais comment que les techniques sont, comment je pourrais dire, irrespectueuses des créatures que Dieu a mis sur la terre au même titre que nous. Après ça, le reportage disait la vérité sur les poules. Les poulets. Et ils donnaient toutes les techniques, la façon dont ils sont élevés tellement massés, puis dans leurs excréments, puis toutes lesquelles je ne décrirai pas toutes. Et ils amenaient jusqu'au point où ils l'étaient amenés à l'abattoir et qu'ensuite ils l'étaient amenés dans l'épicerie. Et le reportage continuait comme ça, la vérité sur les poussins, la vérité sur le poisson, la vérité sur ci. Et savez-vous ce que j'en ai ressenti? J'ai été choqué. Je vous admets, j'ai été choqué. Pourquoi? Parce que je suis une personne qui connaissait les choses. J'ai déjà travaillé dans un abattoir de poulet. Je sais ce que c'est. Et je mange de la viande, au même titre que la plupart d'entre nous. Donc, ça m'a choqué de me faire mettre en pleine face comment les hommes maltraitent les animaux et que nous, on participe un peu à cette consommation-là d'une façon indirecte, parce qu'on achète notre viande, on va l'en chercher. Est-ce que je suis en train de dire, tout le monde ne mange plus de viande? Non. La parole nous dit, tu es manche, c'est écrit dès la Genèse. C'est l'ordre que Dieu a donné à Noé. Je suis en train de dire ça, mais prenez-vous pas sur mes paroles. Mais je suis en train de ressortir, frères et sœurs, la façon que l'être humain a de réagir face à quelque chose qui le dérange, à une vérité. Est-ce que je peux dire que ce n'est pas la vérité? Non. J'ai déjà travaillé dans un abattoir. Lorsque j'ai vu la partie des poulets, j'ai dit à Catherine, oui, c'est exactement ça. C'est comme ça qu'on l'accrochait. Moi, j'étais dans la section de l'abattage. Je ne conseille à personne d'aller travailler là en passant. Pires conditions qu'on peut connaître. La mort, tu l'as constamment devant toi. Ce n'est pas bien réjouissant. Et on voit par la suite que toutes ces choses qui se faisaient dans l'abattage. Il y a un homme dans l'abattage qui s'appelait le Seigneur. Mais ne prenez-vous pas. Le Seigneur, lui, avait un couteau et il coupait les gorges des poulets qui n'avaient pas été coupés. Il saignait les poulets. Donc, il l'appelait le Seigneur, eux autres. Juste pour vous dire que j'ai été choqué. Pourquoi? Parce que je consomme de la viande. Et j'ai déjà vu ces choses. Mais je n'aime pas les faire ramener devant moi. Pourquoi? Parce que c'est la vérité et que ça me dérange, je mange de la viande moi aussi. Donc, nous pouvons retirer cela. Lorsqu'une vérité nous impacte, c'est parce que ça nous dérange. Et on n'est pas porté à aller la voir, cette vérité-là. Et nous pouvons comprendre pourquoi les gens ne sont pas portés vers la parole de Dieu. Pourquoi les gens, lorsqu'on parle de Bible, veulent fuir? Parce qu'elle contient les vérités et ça les dérange. Pourquoi ça les impacte directement? Ils ne seront pas portés à aller vers ça. Parlez-nous plutôt de choses flatteuses. Prendez-nous plutôt de chimères. Construisez-nous des belles histoires. On aime mieux ça que de se faire face à la vérité. On voit d'ailleurs que l'apôtre Paul disait cela dans un endroit. Nous pouvons comprendre au travers de ce que l'apôtre Paul disait, qu'on ne doit pas être surpris du temps où on est rendu. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir. Détournant l'oreille de la vérité, parce que la vérité c'est quoi? C'est basé sur des faits, tu ne peux pas contredire la vérité. C'est plausible. Détournant l'oreille de la vérité et se tournant vers les fables. Selon le dictionnaire, une fable c'est quoi? Histoire inventée de toute pièce. Comme vous voyez, ça ressemble à une chimère. Les gens vont préférer entendre des histoires d'évolution. D'évolution de la création, d'évolution du monde. Préférer entendre des histoires de réincarnation. Préférer entendre des histoires de pensées positives. Que si tu le veux tellement, tout ce que tu veux va arriver dans ta vie. Je peux vous dire qu'en Afrique, il y en a beaucoup qui ne veulent pas mourir de faim. Puis il meurt quand même de faim. Excusez. Mais, pour dire quoi? Les gens préfèrent des chimères. Les gens préfèrent des fables. Plutôt que de faire face à la vérité et d'agir sur la vérité. Les gens préfèrent ça, c'est plus facile. On n'est pas porté vers la vérité lorsqu'elle nous impacte. On voit que l'auteur de... On voit que Salomon, dans sa grande sagesse, nous a dit ceci. Il nous a dit ceci dans les Ecclésiastes, pour besoin d'y tourner. Je vais simplement vous lire une chose. Il est dit, l'Ecclésiaste s'est forcé, s'était forcé de trouver des paroles agréables. Et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Donc, il s'était forcé de trouver une façon de le dire. Mais au final, c'était des paroles fondées sur des faits. C'est ce que l'Ecclésiaste a rapporté dans son livre, le livre des Ecclésiastes. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Rassemblées en un recueil, en un seul, elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul maître. Je vous ai lu l'Ecclésiaste, chapitre 12, le verset 12 et le verset 13. De l'Ecclésiaste, chapitre 12. On voit qu'il nous a dit par la bouche de David, du roi David, « Le fondement de ta parole, c'est la vérité. » Le Seigneur a voulu donner, Dieu, dans sa sagesse, a voulu donner la vérité au monde. Et nous ne devons pas être surpris que les gens ne désirent pas la connaître. Plus les temps avancent, plus les actions des gens deviennent compromettantes, plus leurs œuvres deviennent mauvaises. Donc, la parole va avoir de plus en plus d'impact sur les gens. Donc, ils vont désirer de moins en moins la connaître, la comprendre, et surtout pas agir par rapport à cela. On voit que, je vous donne ça comme ça, notre sœur Diane a invité toute sa famille ici aujourd'hui. Et je suis désolé pour elle. Je suis vraiment désolé pour elle. Je suis désolé pour notre petit Raphaël. Parce qu'il n'y en a pas un seul qui est venu à part Ismaël. Pourquoi? La parole, la vérité, si elle impacte, les gens ne seront pas portés à vouloir l'entendre. Parce que ça les affecte. Ça vient les chercher. Les gens préfèrent demeurer dans une certaine illusion au lieu de faire face à la vérité. Et ça peut être une raison pour laquelle, malheureusement, nous n'avons pas de personnes qui sont venues. Je ne voulais pas mettre un clou dans ces choses. Mais nous voyons que la parole ne ment pas, frère et soeur, dans ce qu'elle dit. Elle est comme ça. Tournons dans l'Épître aux Romains. Dans Romains chapitre 1, nous allons lire autre chose. Dans le livre aux Romains chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 18. Voyons, Jésus avait dit à Pilate qu'il était venu dans ce monde, né dans ce monde, pour rendre témoignage à la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et c'est pour ça que les gens ne la recherchent pas, parce qu'elle impacte trop les gens. Elle les dérange, elle bouleverse. On voit que l'apôtre Paul disait aux Romains, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive. Si les hommes choisissent de nier la vérité, nier qui veut dire faire à semblant de ne pas connaître, faire comme si tu ne connaissais pas, et là, tu ne veux rien, tu ne la renis complètement, tu nis la vérité. Si les gens choisissent de la rejeter, la vérité, si les gens choisissent de la garder cachée, comme l'est dit ici, de la tenir captive, c'est parce que la vérité dérange, la vérité impacte. Et les gens n'aiment pas être bouleversés, être dérangés dans leurs petites habitudes de vie. S'ils sont bien dans leur mode de vie, ils ne veulent pas être dérangés. Donc, ils ne seront pas portés à aller chercher la vérité si elle est contre eux. Et c'est ce que l'apôtre Paul disait aux Romains, et c'est pourquoi la colère de Dieu se révèle du ciel. Parce qu'il nous est dit par la suite, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. » En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans son ouvrage. Frères et sœurs, ne pensez-vous pas que nos scientifiques la connaissent la vérité? Je peux vous dire qu'ils ont des preuves irréfutables, que la Bible dit vrai, et qu'il y a vraiment un Dieu. Nous voyons que selon eux, l'univers, ils disent dans leurs recherches, les astrologues disent que l'univers est en constante expansion. Que notre univers, notre système solaire, n'est pas l'unique endroit dans l'univers tout entier. Qu'il y a des univers au-delà de notre univers, et que selon leur théorie, selon ce qu'ils semblent être, l'univers est constamment en expansion. Ça n'arrête jamais de s'étendre. Il y a toujours des nouveaux systèmes solaires qui sont découverts à toutes les fois. On sait qu'on s'en va loin, donc il y a de la théorie là-dedans. Dieu nous dit qu'ils sont inexcusables. Pourquoi? Parce que Dieu s'est fait connaître au travers de son ouvrage. Dieu s'est fait connaître dans l'infiniment grand, qui démontre l'infini grandeur de sa personne, comme Dieu s'est fait connaître dans l'infiniment petit. Nous voyons que la plus petite chose qui existe, ce sont des atomes. Dieu s'est fait connaître même au travers de cela, parce que l'atome porte l'empreinte de sa personne, il est trinité, comme Dieu est trois. Il y a un proton, un neutron, des électrons. Dieu est trinité, l'atome est trinité. La base même de toute chose est trinité. Dieu a mis son empreinte là-dedans. Nous voyons que toutes cellules contiennent des atomes, toutes cellules contiennent de l'ADN. De l'ADN, par définition, c'est des produits chimiques, mais qui contiennent de l'information. L'ADN, c'est une information. Chaque cellule a une information précise, qu'elle soit la cellule d'une plante, qu'elle soit la cellule d'un animal, d'un insecte, d'un être humain. S'ils prennent une cellule précise, admettons qu'ils font les ailes d'une mouche, cette cellule-là ne peut pas produire un cœur, ou ne peut pas produire des pattes. Cette cellule-là contient l'information pour les ailes. S'ils la font développer en laboratoire, ce qu'ils sont capables de faire de nos jours, par des techniques de clonage, cette cellule-là ne va produire que des ailes. Comme qu'ils sont capables de nos jours de faire développer un cœur humain en laboratoire en prenant une cellule qui vient du cœur. Pourquoi? Parce que cette cellule-là contient l'ADN, l'information, pour faire un cœur. Elle va se développer et un cœur va se faire. Mais selon les scientifiques, et ça c'est prouvé, il est impossible que l'information ait été ajoutée au fil du temps. Parce que ça ne leur est pas donné quelque chose de fonctionnel, ça leur est donné n'importe quoi. Il a fallu une pensée suprême pour mettre l'information dans une cellule pour qu'elle produise la chose qu'elle produise. Il ne peut pas en être autrement selon la science. L'information, ça ne s'ajoute pas, ça ne s'invente pas. Il faut quelqu'un pour la penser, quelqu'un pour la mettre là, et ça, ça va produire ce que c'est programmé pour produire. Les hommes sont inexcusables, frères et sœurs. Dieu l'atteste. Parce qu'ils le savent. Peu de scientifiques osent avancer, dire ouvertement qu'une pensée suprême existe. La plupart le nient, d'autres le rejettent, mais peu le disent ouvertement. Pourquoi? Parce que c'est une vérité qui dérange. Imaginez, tout le système est fondé sur l'évolution, le singe qui a commencé à grandir et faire un homme. S'il fallait que ça soit ouvertement publié, ça remettrait en question toute l'histoire qui a été enseignée au fil des époques. La vérité, frères et sœurs. Pourquoi les gens ne sont pas portés vers elle? C'est parce qu'elle dérange, tout simplement. On voit qu'un jour, lorsque Jésus parlait à ses disciples, voici ce qu'il disait. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui répondit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vions pas que par moi. Je vous ai lu Jean, chapitre 14, verset 4 au verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est une phrase très populaire que nous connaissons. Jésus affirmant que dans sa propre personne, nous pouvions trouver le chemin pour retourner vers Dieu, qui est la seule vérité qui mène à la vie éternelle, à une qualité de vie, non seulement dans l'éternité, mais une qualité de vie présente. Lorsque nous voyons, frères et sœurs, au travail de la parole, les fruits de l'esprit dans Galate, admettons, dans Galate, chapitre 5, verset 22, je crois, qu'est-ce qu'on constate en tant qu'être humain si on n'est pas sauvé? Comment c'est possible de réussir à faire ça? C'est ce qu'on peut constater. Comment est-ce possible de devenir toutes ces choses, des avoirs dans notre personne, qui sont des fruits de l'esprit? Au travers de Dieu, c'est possible. Au travers de Jésus-Christ, par l'esprit de Dieu qui habite en nous, c'est possible d'acquérir la bonté, c'est possible d'acquérir la douceur, c'est possible d'acquérir la patience, c'est possible de devenir une meilleure personne à cause de l'esprit de Dieu qui habite en nous et qui va reproduire ces fruits-là qui étaient dans notre Seigneur. Mais de nous-mêmes, c'est impossible. Pourquoi, frères et sœurs, que les gens n'ont aucun scrupule à parler d'un homme quelconque, que ce soit de Bouddha, que ce soit de Confucius, que ce soit de n'importe qui qui a parti un mouvement quelconque, mais que lorsqu'on veut parler de Jésus, ça dérange? Pourquoi lorsqu'on parle de Jésus, les gens sont mal à l'aise? Les gens ne veulent pas en entendre parler. Les gens sont repoussés par ce personnage parce qu'en lui est la vérité et la vérité dérange parce que les gens, leurs actions sont contraires à la vérité et ça dérange lorsqu'ils entendent ça. Ils ne veulent pas entendre ça. C'est pourquoi, frères et sœurs, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque ce temps arrive, le temps de l'année arrive, comme je vous ai dit dans l'introduction, on ne doit pas adorer un jour précis parce que le Seigneur n'est pas né en ce jour-là, mais on peut se servir de ce temps-là pour rappeler aux gens qu'un jour, le Sauveur est venu dans le monde. Même s'il dérange, on doit le dire aux gens. La vérité doit être rappelée, même si elle dérange. Parce que, si vous êtes nus, si vous êtes ici où vous êtes présentement, c'est certain, c'est probablement pas, peut-être certains oui, mais probablement pas parce que vous avez cherché la vérité, c'est probablement que quelqu'un vous le dit et ça vous a frappé, ça vous a peut-être choqué, dérangé, vous avez fait face à la vérité et par l'Esprit de Dieu, vous y avez cru et vous avez changé, vous vous êtes converti à la vérité par l'Esprit de Dieu. Mais à la base, est-ce que c'est dans la nature humaine de la chercher la vérité? Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. On préfère plutôt la fuir, la vérité, parce qu'elle nous dérange. Ça amène à quoi? Si on veut que les gens viennent au Seigneur, il faut leur dire. Il faut que la vérité leur soit donnée. Même s'ils sont dérangés par ça, il faut que la vérité leur soit donnée. On voit d'ailleurs que l'apôtre Paul, qui rendait témoignage de notre Seigneur au travers de tous ses missions, au travers de ses voyages missionnaires, disait ceci aux Athéniens, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tous lieux qu'ils ont à se repentir. Ça, c'est la vérité au travers de Jésus. Comme je l'ai dit la semaine passée, frères et sœurs, Jésus et le Père sont indissociables. Vous vous souvenez, on a parlé la semaine passée des choses qui sont indissociables, qui veut dire qu'elles ne peuvent pas être séparées, elles ne peuvent pas être divisées. Si tu parles d'un, il faut que tu parles de l'autre, tu ne peux pas les séparer. Jésus est indissociable du Père, Jésus est indissociable de l'Église, un croire est indissociable du baptême, si vous vous souvenez, c'est toutes des choses qu'on a couvertes. Si nous choisissons de croire en Jésus, nous savons que ça l'amène toute une foule de choses. Il faut croire en se collant son œuvre, parce que Jésus est indissociable de l'œuvre qu'il est venu faire. Tu ne peux pas parler de Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, sans en parler aussi comme Seigneur. On en a parlé de cela aussi. Donc nous voyons que croire en Jésus, comme selon l'apôtre Paul le dit, ça l'implique que tout c'est à se repentir. C'est pourquoi les gens décident de fuir Jésus, à cause de tout ce que ça l'implique. C'est la vérité, les gens la rejettent. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné en parlant du Seigneur. Ce dont il a donné une preuve à tous, une preuve certaine en le ressuscitant des morts. L'apôtre Paul a dit ça dans les actes, chapitre 17, je vous les ai lus, le verset 30 et le verset 31. Jésus est la vérité. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur des faits. C'est basé sur des faits, c'est réel. Il est la vérité. Et c'est pour ça que Jésus disait à ceux qui l'écoutaient, et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas, disait Jésus. Dans le Jean, chapitre 8, verset 45, lorsqu'il rendait témoignage de sa personne. Je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Nous avons vu plusieurs choses jusqu'à présent. Depuis tantôt, on entend parler d'un mot, vérité, connaissance ou expression de connaissance qui sont basées sur des faits. On a vu pourquoi que la parole de Dieu dérange, la Bible dérange parce qu'elle contient des vérités et les gens ne veulent pas les accepter. On a vu pourquoi Jésus dérange parce qu'il est la vérité. Il a en lui la vérité, il est venu rendre témoignage de la vérité et ça contredit la façon de vivre des gens. Les gens ne l'en veulent pas. On voit que l'apôtre Paul disait à Timothée, à ce jeune ministre, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. 1er Timothée, chapitre 3, verset 15. Pourquoi, frères et sœurs, les gens n'ont aucun scrupule à aller dans un musée? Pourquoi les gens n'ont aucun scrupule à aller au théâtre ou à aller à toutes sortes d'endroits où ils ne mettront pas le pied là et disent « Attends une minute, veux-tu vraiment aller là? » Non, ils veulent y aller, ils vont y aller. Mais quand c'est de mettre le pied dans une église, les gens retiennent leur pas. Les gens retiennent leur pas, « Je veux-tu vraiment aller là? » Pourquoi? De tous les endroits qui existent en ce monde, l'église est l'endroit le plus bouleversant, le plus dérangeant. Parce qu'elle est la colonne et l'appui de la vérité. Elle donne la vérité, elle publie la vérité. Pourquoi? Parce qu'elle est basée sur la vérité et elle est la colonne de la vérité ici-bas. De toutes les institutions qui existent, l'église est la seule vérité. Aux yeux de Dieu, il n'y en a pas d'autres. Donc, c'est grand, frères et sœurs. On est peut-être un petit nombre ici ce matin. Sûrement que la plupart, peut-être que la plupart de nos églises sont des petits nombres et qu'il y en a d'autres églises fondées sur la vérité qui sont des plus grandes. Mais nous parlons de nous. Nous sommes, frères et sœurs, ici-bas, la colonne et l'appui de la vérité. L'église de l'espérance est une partie de cette vérité, de cette colonne. C'est encore une autre raison pourquoi il y a tellement de gens qui ne veulent plus venir dans l'église. Des gens qui ne sont pas sauvés, je parle. Pourquoi c'est dur de mettre un pied dans l'église? Parce que la vérité dérange. Si tu marches contraire à la vérité, la vérité te dérangera. Et tu ne voudras pas en entendre parler, tu ne voudras pas la vérité. Tu vas plutôt préférer les fables, les histoires construites, inventées de toutes pièces, les chimères. Tu vas préférer ça à la vérité. Vous savez, l'être humain aime beaucoup se bercer d'illusions. Lorsqu'on se fait une petite bulle de confort et on ne veut pas être dérangé là-dedans. Quand quelqu'un vient nous déranger en nous donnant une vérité, ça nous dérange. Justement, ça nous dérange. Ça prend non seulement du courage pour faire face à la vérité, mais ça en prend d'autant plus pour agir à cause de cette vérité-là. Prions, frères et sœurs, oui, pour ceux qui sont perdus. Prions pour ceux qui se sont éloignés. Parce que ça va prendre beaucoup de courage pour faire face à la vérité. Pour ceux qui sont perdus, faire face à leur état présent. Et comment ils peuvent remédier à cela? Pour ceux qui se sont égarés, faire face à leur égarement, à la situation qu'ils sont devant Dieu. Et comment ils peuvent remédier à cela? Mais Dieu a toujours les bras ouverts, comme nous le savons. Dieu donne sa vérité et il invite les gens à entrer dans la vérité. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit que ceux qui sont dans les ténèbres ne seront pas portés à venir vers la lumière. Parce que la lumière révèle les œuvres comme la vérité révèle les choses. Ce sont des faits. On s'en va vers la conclusion. On voit donc que Jean disait sur ces choses-là. Si nous gardons ses commandements, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. mais celui qui garde la parole celui qui garde sa parole l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui et par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a lui-même marché. Je vous ai lu 1er Jean chapitre 2 verset 3 au verset 6. Ça semble peu de choses devenir membre d'une église mais c'est beaucoup. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça dit ça? Ça dit qu'une personne n'a pas peur de faire face à la vérité, qu'elle a cru en cette vérité et que cette vérité habite en lui et qu'il n'a pas peur de marcher dans cette vérité parce qu'elle est en lui. Donc il va marcher selon la vérité. Lorsqu'on devient membre de l'église c'est ce qu'on atteste. On n'a pas peur de la vérité. On est prêt à demeurer dans la vérité. Elle est en nous et on est prêt à marcher selon la vérité chaque jour de notre vie. C'est ce que le baptême implique. On s'engage à marcher dans la vérité. Comme je l'ai rappelé ça veut-tu dire qu'on va tribucher? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut-tu dire je veux dire qu'on ne tribuchera jamais? Non. On va tribucher. On va avoir des moments de faiblesse. Ça va arriver. Comme je l'ai mentionné dans comme la Bible ne mentionne pas moi le Seigneur a dit qu'il n'était pas ici pour nous enlever les tribulations du monde mais il dit prenez courage et vaincu le monde qu'avec le Seigneur dans notre vie nous pouvons traverser toutes ces choses. Le Seigneur n'est pas venu pour nous les exenter. Il est venu pour les traverser avec nous. Lorsqu'on devient membre de l'Église ce n'est pas n'importe quoi. C'est ce que ça l'atteste. Pourquoi tant de gens qui se sont égarés loin du Seigneur ne veulent pas revenir dans l'Église? Parce que leurs oeuvres sont mauvaises. Ils ne veulent pas revenir dans la vérité. Ils ne veulent pas s'établir, se rétablir dans la vérité. Parce que ça implique un changement. Lorsque la vérité nous impacte on n'est pas porté à aller vers ça. Donc on ne doit pas se surprendre de ces choses. On doit plutôt frères et sœurs se fortifier parce que notre Seigneur revient. C'est ce que ça l'atteste. Plus que les gens vivent dans la déchéance et dans toutes sortes de mauvaises oeuvres, plus que la vérité va être poussée, plus le Seigneur est prêt de revenir. Et nous le savons le Seigneur est très prêt. nul ne peut dire ni le jour ni l'heure. Il y en a beaucoup dernièrement qui se sont moqués du 21 décembre 6h11 du matin ou que la fin du monde était supposée d'arriver. Il y en a beaucoup qui se sont moqués de ça. Malheureusement, nous savons que Satan c'est lui qui produit ces choses-là. Pourquoi? Parce que les gens se moquent de ça. Au travail, il y a une femme qui a eu le courage de me demander, elle dit, Marc, elle dit, réponds juste à ma question. Elle dit, dans votre religion. Elle dit, dans votre religion. Elle dit, est-ce que la fin du monde, est-ce que c'est vrai qu'il y a une fin du monde? J'ai dit, oui, il y en a une, mais vraiment pas tout de suite. Au-dessus de mille, quelques années plus tard, et je ne peux pas te donner de date précise même, mais au-dessus de mille, quelques années plus tard, il y aura vraiment une fin du monde comme les gens le conçoivent. Ça veut dire destruction totale de tout le monde, de la terre même. Mais j'ai dit, bientôt arrive la fin d'un monde. Et là, je me suis décrit, là j'ai décrit, lorsque notre Seigneur reviendra ici-bas avec nous et avec ses saints, avec ses anges, qu'il établira son règne, le monde va changer. Ce sera la fin d'un monde, mais pas la fin du monde. On se comprend. Puis, après que j'ai répondu à sa question, elle a tout de suite refermé la porte. Parce que moi, j'aurais bien voulu m'en dire plus. Parce que j'étais content, la porte était ouverte, c'est tellement rare qu'elle s'ouvre. Mais, elle s'est occupée de la fermer parce qu'elle n'était pas toute seule, puis elle m'a bien dit, c'est bon, c'est bon, je ne veux pas en savoir plus. Coudon. Ils ne veulent pas savoir la vérité, elle dérange la vérité. Ils ne veulent pas savoir. C'est eux qui sont les pires. Vous savez, je me mettais beaucoup de culpabilité en moi quand je voulais témoigner puis j'essayais d'en parler aux gens puis les gens me repoussaient. Je me mettais tellement de poids. Des fois, j'en pleurais même chez nous puis je me disais, Colin, c'est-tu moi qui parle mal? Un jour, un pasteur, Ange Albamascot, celui qui est décédé, qui est venu à mon ordination, je vous en ai parlé à quelques reprises, lui, il m'a dit, Marc, il dit, si les gens ferment la porte, ce n'est pas toi qui rejette, c'est le Seigneur qui rejette. Qu'est-ce qu'on a entendu dernièrement? Lorsque nous venons au Seigneur, frères et sœurs, nous sommes indissociables du Seigneur. Si les gens nous rejettent, ce n'est pas nous qui rejettent, c'est Jésus qui rejette puis c'est Dieu qui rejette en arrière. Toute la gang est rejetée. Il rejette Dieu. Il savait ce que j'allais dire et il savait ce que vous allez dire et ne vous surprenez pas s'il vous arrête de parler parce que c'est la vérité puis ça dérange. Pour conclure ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin sur ces choses, je vous invite à tourner dans 2e Jean. 2e Jean, chapitre 1. Chapitre, excusez, 2e Jean, parce qu'il n'y a pas de chapitre. 2e Jean, c'est une lettre que Jean envoyait à une personne du nom de Kyria et à sa famille. Donc, il n'y a pas de chapitre à ça. C'est 2e Jean, nous allons lire verset 1 au verset 3. Pour conclure ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, comme vous avez vu, on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé de la vérité, on a parlé au début un peu de l'origine du mot Noël que j'ai eu à coeur de vous donner, de comment on peut se servir de ce temps-ci, de cette époque-ci, de ce temps de l'année pour rappeler aux gens la naissance du Seigneur. Non l'adoration du 25 décembre, mais simplement leur rappeler qu'un Sauveur est venu dans le monde, que notre Sauveur est venu dans le monde. On a vu aussi la vérité, le sens de la vérité et comment la vérité va repousser lorsque les oeuvres sont contraires, lorsque ça dérange. On a parlé comment les Écritures repoussent les gens, comment Jésus repousse les gens, comment l'Église repousse les gens. Pourquoi? Parce que les trois sont fondés sur la vérité. Les trois sont la vérité. On voit qu'il nous est dit en conclusion, deuxième Épître de Jean, verset 1 au verset 3, l'Ancien, Jean se donnait le titre d'Ancien, nous voyons que selon la parole, le titre d'Ancien revient souvent. Les Anciens, ce sont des pasteurs dans l'Église, c'est un titre qu'on leur donne. l'Ancien à Kyria, l'Élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité, disais Jean. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Rendons gloire à Dieu, frères et sœurs, la vérité est avec nous pour l'éternité. Elle est ici bas lorsque nous prenons position pour elle et elle nous suivra tout le long de notre vie, cette vérité. et elle nous accompagnera dans l'éternité, cette vérité. Parce qu'elle vient habiter dans nos cœurs par l'Esprit. Que la grâce et la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. Comptez juste le nombre de fois que le mot vérité revient dans cette portion. Ça revient assez souvent. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, au travers de toutes ces choses, c'est que nous prenions position pour la vérité lorsque le moment se présente, que nous n'ayons pas peur de la publier, la vérité. Que nous n'ayons pas peur de la laisser davantage pénétrer dans nos vies au travers des fruits de l'Esprit et de ces choses. Et ce matin, est-ce que nous n'ayons pas peur ? Sous-titrage Société Radio-Canada